salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va aller voir comment cette personne enfin la personne à laquelle vous pensez ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes plus en communication ou pas d'ailleurs ça peut être un crush un ex ce que vous voulez et en gros on va voir comment cette personne vous voyez avant et comment elle vous voit maintenant donc s'il ya des choses qui vous paraissent un peu bizarre c'est que là je vais essayer vraiment de me mettre dans le point de vue de la personne ça veut dire que il ya des choses qui vont peut-être raisonner juste et des choses qui vont peut-être vous paraître pas forcément vrai ou alors biaisé parce que ce sera à travers le prisme de cette personne moi je vais essayer vraiment de faire en sorte que ce tirage ce soit vraiment la vision de cette personne et pas une description de votre personnalité oui c'est je vais essayer de pas tourner dans ce travers après peut-être que vous êtes face à des gens qui sont très clairvoyants qui vous voient vraiment que tel que vous êtes mais en tout cas voilà j'ai envie de d'avoir de voir le point de vue de cette personne donc aujourd'hui on va avoir trois tribus donc je vous laissez choisir je vais laisser un petit peu de temps et si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir vous pouvez mettre cette vidéo en pause et si vous voulez me contacter pour une guidance privée les détails sont dans la description de la vidéo tout est en bas je mets aussi des petits coups de coeur c'est des petits liens parfois qui sont d'autres sites ou des choses qui sont en lien par rapport au tirage en tout cas voilà ça va être un tirage sentimental aujourd'hui et voilà c'est tout ce que j'ai à dire à tout de suite pour votre tirage salut la tribune alors j'ai tiré quelques cartes je n'ai pas encore regardé moi j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension entre vous et c'est du coup il n'y a pas eu de contact depuis un moment et globalement j'ai l'impression qu'avant elle vous voyait comme plus naïf ou naïf que vous ne l'étiez et elle a eu de grosses surprises par la suite en fait par rapport à comment elle vous voyait on va voir ça tout de suite donc de ce côté là c'est comment elle vous voyait avant et de ce côté là c'est comment elle vous voit maintenant alors on va commencer on à l'esprit du castor poser une fondation solide donc elle vous voyez comme quelqu'un qui est très rassurant qui est qui comment dire qui fait pas des promesses dans le vent en fait qui est très patient aussi qui prend le temps de vraiment faire les choses qui est très stable après cette personne s'est demandé s'il y avait d'autres facettes de vous en fait s'il y avait que cette facette là ou s'il y avait que cette facette très familiale très stable et elle s'est demandé parfois où était votre fantaisie donc peut-être là ce qu'elle n'a pas vu au départ c'est où était votre côté décalé et rebelle en fait parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas que ça en tout cas la première impression qu'elle a eu c'était c'était ce côté là en fait ce côté à cette personne vraiment on peut compter sur elle elle a la main sur le coeur mais il y a un côté peut-être un peu trop maman papa on sait pas si c'est un peu plus funky derrière on a le shapeshifter transformer révélez vos vos dons et ça c'était la première impression après ce qui s'est passé c'est qu'elle a vu que avec en discutant avec vous et j'ai l'impression que ça s'est plutôt passé au départ dans un groupe un cercle social en fait d'amis plutôt un groupe elle a commencé à voir que vous aviez une personnalité assez complexe finalement que vous pouvez avoir de l'humour que vous pouviez être sérieux ou sérieuse que vous pouvez avoir effectivement un côté solitaire mais qu'il y avait un monde vraiment très mystérieux que vous préserviez un peu pour vous et que mais parfois on voit des étincelles on voit des petits bouts qui apparaissent quand vous discutez que parfois vous laissez entraîner à beaucoup parler parce que si on avait besoin puis d'un coup vous mettez en retrait pour en vous disant non mais j'en ai trop dit et puis j'aurais peut-être pas dû dire ça sur moi qu'est ce que les gens vont penser de moi etc donc une personne à la fois extraverti mais aussi secrète donc donc je pense qu'au départ vous l'avez vraiment intrigué en fait cette personne elle s'est demandé tiens au départ j'ai l'impression que c'était une espèce de maman papa voilà très conventionnel et après il ya des morceaux un petit peu plus artistes qui sont qui sont sortis dans la conversation et ils se sont dit tiens tiens elle connaît ça cette personne ou tiens elle connaît ce truc là tiens je m'attendais pas ça vous sortez des mots ou des sujets que la personne en fait s'attendait pas à voir avoir à vous voir parler en fait on a l'empératrice à l'envers ok donc au départ on est une image de quelqu'un doit être de généreux puis d'un seul coup pouf ah non tiens c'est une personne finalement qui qui donne pas à tout le monde finalement qui fait attention qui je sens vraiment qui garde un domaine privé réservé à certaines personnes et on a kali qui nous parle de l'ombre donc ali c'est vraiment la déesse qui combat les démons qui aime elle même je crois absorber les démons pour sauver le monde un truc comme ça donc c'est c'est quand même il ya un côté sauveur un peu tête brûlée chez vous quelqu'un qui va à fond dans les pas dans le mauvais sens mais plus comment dire ça je pense que c'est un côté combattant qu'après qu'elle a saisi chez vous qui est très intéressant parce que vous aimez explorer les profondeurs de l'âme en fait et les complexités de l'âme humaine et il ya des sujets peut-être un peu un peu d'art qui vous passionne donc ça fait un contrat si vous voulez entre le côté très nourrissier maman mais attention ça dépend pour qui avec le côté shapeshifter on voit deux personnages qui sont capables de changer de forme à volonté et qui moi et qui ne laisse pas tout passer en fait donc ils sont pas si avenant que ça en fait donc un contraste vraiment vraiment étonnant entre l'un et l'autre et donc je pense que vous l'avez intrigué au départ et elle arrivait pas trop à vous situer en fait mais c'est ce qui a fait votre attrait donc comme c'est un tirage sentimental je vais prendre mon oracle mon oracle d'amour on va voir qu'elle était un peu les ça c'est comment il me voyait j'aime bien aller un peu plus loin donc je sens pas qu'elle avait des sentiments directement on va dire amoureux pour vous mais il y avait comme un une étincelle quelque chose une incompréhension qui crée une étincelle en tout cas c'est pas cette personne s'est pas dit en entrant chez elle oh là là je suis totalement in love non c'est pas ça elle s'est plus dit mais qu'ils étaient qui en fait c'était enfin elle savait pas trop lâcher le passé ok et peut-être à ce moment là vous étiez en phase de transition je sais pas et codépendance donc c'est peut-être ça comme ça qu'elle vous a vu c'est à dire quelqu'un qui essaye de combattre ses démons en fait de se combattre ses démons de codépendance qui a besoin de beaucoup parler d'être reconnue mais qui en même temps veut être indépendant donc voilà c'est peut-être ça l'impression que vous avez laissé au revoir maintenant maintenant alors je vais voir si je reçois des trucs moi ce que j'entends c'est que vous avez dépassé toutes ses espérances en fait c'est à dire c'est pas qu'il avait cette personne avait des espérances spécifiques mais elle a été un peu dépassée par votre évolution alors soyez sans peur et courageux avec mon fils à côté qui pousse des cris donc ça va bien ensemble les piqueries de guerriers on a le cadre de denier et c'est marrant on retrouve un peu voyez c'est cette il vous avez toujours ce côté ben ok je veux bien de sympa mais bon voilà je fais attention à ce que je donne quand même et là on a plus côté maman papa on a ce côté je suis le guerrier donc en fait on a le guerrier qui est passé ici ensuite on a la haute prêtresse et qu'est ce qu'on a d'autre on a parvati on parle de l'esprit mais je sais plus si je suis cali c'est pas une version d'une dda je sais plus c'est pas parvati je vais voir à vérifier parce que je connais pas bien la mythologie en tout mais il me semble que cali c'est une version je sais pas si c'est parvati ou une autre du coup ça serait vachement intéressant en fait du coup ben oui super intéressant parce que là en fait vous vous révélez fin là la façon dont elle vous voit actuellement attention c'est son point de vue ça correspond à une forme de réalité elle vous voit comme quelqu'un qui qui s'est pas laissé faire par les circonstances et qui a avancé quelqu'un qui a appris à être plus équitable dans ses relations même vis-à-vis de cette personne d'ailleurs peut-être au départ vous étiez à fond genre ah là là comment tu t'appelles qu'est ce que tu fais et je schématise c'est un peu grossier mais c'est pas méchant mais bon voilà très ou et puis et en même temps non mais je suis dark et profonde et tu ne sauras pas tout parce que voilà j'ai d'autres aspects de moi je sais me protéger et là moi je sens une énergie beaucoup plus affirmé en fait c'est à dire que là ça se cherchait encore un peu et là ça y est ça il ya cet aspect je pense qu'au départ cette personne n'avait pas vu votre aspect intuitif voire initié c'est à dire que vous avez vous avez beaucoup de connaissances par rapport à l'ésotérisme par rapport à des sciences un peu occultes et parce que c'est quand même entre cali parvati tout ça c'est très fort enfin vous avez un côté sorcière ou sorcier ou mage ou d'un seul coup vous allez lui parler des soïdes de platon il va regarder quoi qu'est-ce qu'il raconte enfin qu'est ce qu'il raconte donc il ya un côté vous avez appris je pense à gérer votre matériel à faire attention à l'argent à vous réaliser un peu plus à réaliser vos projets et alors qu'avant cette personne vous voyez comme quelqu'un très familial poussé vers la famille mon limite sacrificielle et et d'un seul coup pouf vous arrivez bon ben voilà je me suis mis à mon compte et puis et voilà je crois en moi maintenant et puis j'ai décidé de mettre en avant mes talents en fait et on voit spirit ici moi je serais vraiment pas étonné que vous soyez chaman ou médium ou facile écarte aussi vous avez peut-être une chaîne n'hésitez pas à vous manifester je trouve ça toujours intéressant de découvrir d'autres personnes qui font ça et mais en tout cas là vous êtes passé de voilà enfin de quelqu'un qui a du potentiel on va dire mais on sait pas trop ce que c'est à quelqu'un qui le montre totalement en fait et qu'il assume et qu'il dit oui oui moi je suis exorciste venez me voir venez voir si vous avez un souci de par rapport à tout ça donc je pense que vous l'avez vraiment cette personne s'attendait pas à ça en fait s'attendait pas à ça et peut-être qu'à votre contexte personne elle s'est posé des questions sur sa propre vie et comment elle était elle vraiment parce que j'ai l'impression que vous vous allez dans les vraiment dans les profondeurs vous allez vraiment fouiller ce qui se passe et cette personne elle parfois peut-être qu'elle reste un peu plus en surface et du coup on va arriver à zimique qu'est ce que c'est que ce truc en fait c'est comme si elle voit arriver merlin genre regarde des animaux qui chantent et qui parlent donc voilà c'est un peu ça quoi et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous l'avez dit qui au départ n'ont pas fait tilter puis avec le temps c'est dit ah mais cette personne avait parlé de ça et là je suis tombé sur cette info mais du coup est ce que c'est vrai donc je pense que vous avez été une sorte d'initiateur ou initiatrice pour elle par rapport aux arts mystiques à des choses ou alors des vérités inconnues ou une façon de voir la vie vraiment beaucoup plus spirituel difficulté à choisir donc du coup aujourd'hui cette personne et bébé elle a du mal à choisir alors est ce que c'est dans une très mobile heure je sais pas parce que là on a lâché le passé co-dépendance donc quand vous avez rencontré cette personne est ce qu'elle était avec quelqu'un quelqu'un qu'elle devait lâcher ou est ce que vous vous deviez lâcher quelqu'un je sais pas et là on a une difficulté à choisir donc ça sent un peu la tenduleur ce sera peut-être pas pour tout le monde est ce qu'elle a une difficulté à vous choisir qu'elle soit célibataire ou pas je sais pas ou alors elle vous met face enfin vous la mettez face à des choix qu'elle devrait faire dans sa vie soyez exigeants ouais c'est si vous regardez l'évolution on a co-dépendance de ce côté là pour le passé et pour le présent on a soyez exigeants donc vous avez passé de voix de quelqu'un qui se posait pas mal de question à quelqu'un qui est beaucoup plus affirmé et du coup qui sera peut-être moins avenant avec cette personne d'où l'exigence en fait qui va être là ouais bon ben c'est bien mais qu'est ce que tu as à m'offrir en fait c'est ce que ça marche vraiment ou voilà parce qu'avant elle avait vous aviez besoin d'un peu plus de reconnaissance donc vous étiez peut-être peut-être plus ouverte à cette personne plus on va dire en mode shifter en fait c'est à dire que vous vous êtes transformé pour que pour vous adapter à cette personne pour que la conversation se passe bien et pour pour être apprécié et puis là le présent c'est différent là c'est plus ok toi aussi tu me fais quelque chose mais là j'ai évolué donc qu'est ce que là j'ai plus envie de me mettre en 4 pour que ça marche donc toi qu'est ce que tu fais en face en fait d'où la difficulté à choisir parce que je pense que de chaque côté vous demandez ben est ce qu'on se correspond vraiment ou alors on est juste là pour s'initier l'un et l'autre à quelque chose en fait à une évolution donc ouais c'est c'est très intéressant je vais voir que le règle des médias si j'ai d'autres messages parce que après c'est je reste focalisé sur le sujet comme on vous voyait avant quand on vous voit maintenant en tout cas je sens que vous avez eu un grand impact sur sa vie parce que même si vous n'êtes pas vu beaucoup enfin j'ai pas ce sentiment là il ya quelque chose qui est resté quand même rancune oulala je pense que au contact l'un de l'autre c'est vraiment pas neutre mais vraiment pas et vous avez sûrement été un déclencheur pour l'un et l'autre pour travailler la valeur de soi la codépendance le fait de se mettre en avant mauvais oeil jalousie oulala d'accord ex partenaires d'accord donc c'est peut-être un ex de votre passé je sais pas pour moi soit il ya le côté crush un peu distant ou alors effectivement il peut y avoir un ex partenaire ou alors quelqu'un vous avez connu dans une autre vie qui revient dans votre vie et ses règlements de comptes de karma et du coup c'est pas neutre du tout quand vous voyez cette personne c'est pas neutre et ça ne le sera jamais parce que il ya quelque chose entre vous qui est un peu indescriptible en fait enfin c'est vraiment compliqué et ça va avec la rivalité parce qu'on voit le mauvais oeil jalousie il ya peut-être de la jalousie entre vous et des rancunes parce qu'il y a des formes de trahison parce que vous avez vous n'êtes pas choisi mutuellement voilà j'ai l'impression qu'il ya une dynamique comme ça après vous me direz dans les commentaires si si ça colle mais en tout cas voilà moi j'ai le sentiment que j'ai par rapport à comment elle vous voit aujourd'hui c'est en tout cas c'est une sacrée évolution quoi c'est à dire que vous lui avez toujours fait de l'effet mais là plus ça va plus elle commence à comprendre pourquoi parce que vous vous affirmez encore plus plus vos dons allez on va terminer avec un goût de kermabox parce que parfois c'est bien de faire des petits tirages rapides clairs ça fait du bien des petits trucs un peu un peu enlevé comme ça et puis si après vous voulez aller plus loin par rapport à cette problématique vous pouvez me dire en commentaire je sais pas si on guidance privé parce que pour les issus de change d'histoire je préfère les guinders privés parce que les tirages généraux je trouve c'est pas cool de dire aux gens oui oui c'est le bon allez-y ou c'est non ça marchera pas alors que l'on ne sait pas en fait c'est trop compliqué en tirage général et bah oui chacun a un niveau de conscience différent peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important laissez lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver ben ouais ouais cette personne elle est pas c'est bizarre parce que je sens que sur certains aspects elle vous elle vous éblouit et sur d'autres aspects vous sentez que ça colle pas et c'est ça fait un contraste vraiment désagréable en fait parce que c'est ouais et puis non donc en fait c'est chaud 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 froide pour lui pour lui ou elle aussi en fait c'est vraiment oh là là cette personne elle m'attire trop et puis en fait mais ça non je peux pas ça je sens que je vais ça va pas coller c'est c'est dommage en fait c'est presque un truc comme ça on sait peut-être le le cliché de la rencontre qui fait juste pour faire évoluer en fait la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir vérifier que vos actions vous dirige vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez ouais ça me fait bugger cette carte oui enfin je crois que ça me parle de savez les attirances qu'on peut avoir qui sont un peu malsaines entre guillemets c'est à dire j'ai vu tout à l'heure un documentaire sur marie monroe et ce qui s'est passé avec yves montant simone signoret bon je pense que vous connaissez plus ou moins l'histoire en gros ben yves montant il a trompé simone signoret avec marie monroe quand il a travaillé hollywood et en fait les couples qui faisait avec arthur miller enfin les quatre là ils avaient tous plus ou moins des ressemblances enfin c'était marrant avec mais des versions différentes d'eux en fait et et en fait je pense que en plus on voit simone signoret et marie monroe elles avaient plus ou moins la même coiffure et on voit deux femmes assez différentes mais qui ont comme des similitudes donc en fait j'ai l'impression que quand il est montant il allait vers marie monroe il y avait un côté il va il va atteindre une licorne en fait simone signoret c'est le côté stable je sais qu'elle sera toujours là on a une belle connexion intellectuelle elle est stable émotionnellement je suis rassurée les marie monroe c'est c'est les paillettes c'est la passion c'est c'est des émotions très fortes c'est un retour un peu à l'enfance en fait il ya un côté léger qu'il a pas forcément peut-être avec l'autre femme après je sais pas je les connais pas personnellement et moi c'est ce que j'ai perçu en regardant le documentaire donc c'est juste ma vision donc ça ça n'engage que moi mais c'est juste pour donner un exemple de ce côté relation un peu glamour passionnel bonbon interdit qui qui a une saveur en fait et qui n'est pas la même saveur qu'une relation qui dure sur le long terme mais qui est peut-être plus apaisée et moins dans le côté sexy le côté comment dire dangereux le côté je sais pas voilà justement je sens que là il ya une friction qui se fait parce que justement ça marche pas vraiment donc et comme il ya de l'attirance ça fait un côté ouais bonbon dangereux un peu sucré salé mis à mer en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc parfois on est attiré par justement des trucs qui peuvent être pas forcément bon pour nous mais parce que c'est il ya un côté un peu excitant quoi je pense quelque part voilà je ne saurais pas comment décrire ça autrement voilà en tout cas dites moi si ça vous a parlé si ça correspond à ce que vous êtes ou alors il ya des trucs qui vous dit bah non c'est pas vraiment moi en tout cas il ya d'autres tribus allez voir si ça si vous trouvez que ça colle pas et pareil si vous voulez aller plus loin en guidance privée bah les détails sont en description de la vidéo je vous répondrai avec grand plaisir et d'ici là je vous dis à la prochaine bisous ciao salut la tribu 2 alors en mélangeant les cartes enfin les positionnants ce que j'ai entendu c'est que vous avez toujours ébloui cette personne et vous l'éblouissez encore sauf que maintenant j'ai l'impression qu'actuellement cette personne elle essaie de se raisonner pour passer autre chose voilà moi c'est ce que je sens on va voir plus près avec les cartes j'ai pas encore regarder j'ai juste fait voilà le mélange avant alors ça c'est comment vous voyez avant et ça c'est comment elle vous voit maintenant alors on a la grasshop c1 c'est la sauterelle prenez un saut de foie donc je pense qu'elle vous voyez comme quelqu'un qui qui bouger très très vite dans la vie très dynamique prêt à faire plein de choses quelqu'un qui a envie de réussir en fait qui a beaucoup d'ambition qui a besoin de se montrer qui a besoin d'avancer dans sa vie donc très très pétillant très très intéressant en fait beaucoup de vie parfois cette personne s'est demandé mais mais jusqu'où elle va aller cette personne qu'est ce qu'elle est prête à faire qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle va faire surtout donc il y a toujours une forme de curiosité sur ce que vous alliez faire parce que cette personne elle a senti que vous aviez un potentiel mais que c'était pas encore très clair et que peut-être que vous manquiez un petit peu de confiance en vous alors on a le 5 de coup il y avait peut-être un peu la peur pour vous de vous jeter dans dans le bain de la vie en fait de faire les choses il y avait peur d'être trahi peur d'avancer vous savez pas trop vous saviez pas trop comment comment faire peut-être que vous étiez à l'aube d'une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça on a le gardien de la terre resté ancré enraciné et on a je ne peux pas le prononcer crédé de l'aile d'être c'est sûrement une déesse galoise parce qu'avec un nom comme ça self-care donc c'est le fait de prendre soin de soi donc j'ai l'impression que cette personne vous voyez comme quelqu'un en transition quelqu'un qui recherchait ses racines un petit peu quelqu'un qui avait quand même beaucoup beaucoup de gentillesse et de douceur et beaucoup d'amour quelqu'un de d'assez pur en fait finalement donc j'ai l'impression que quand elle vous a vu la première fois elle a eu une sorte d'instinct de protection envers vous en se disant mais il faut l'aider et en même temps j'ai l'impression qu'elle était pas forcément en position de le faire alors pour ça va pas parler pour tout le monde j'ai l'impression qu'elle vous sentez mal accompagné voilà que ce soit la famille ou le conjoint elle avait l'impression que vous étiez pas bien accompagné et qu'il fallait quelqu'un qui vous aide à prendre votre envol en fait et que peut-être cette personne pourrait être lui ou elle enfin bref mais ou pas je sais pas mais en tout cas ce que j'ai senti c'est que voilà vous l'avez toujours ébloui mais là actuellement elle sait pas comment faire pour vous vous joindre en fait donc mais là vous avez donné l'image de quelqu'un qui a beaucoup de potentiel mais encore une sorte de fragilité émotionnel une espèce de pureté qui qui a du mal encore se positionner alors j'ai encore ressortir mary monroe parce que j'ai vu des trucs dessus récemment mais cette espèce de pureté cette lumière et en même temps voilà il ya aussi une fragilité en fait on a différence d'âge d'âme donc ça c'est peut-être ça entre vous il ya peut-être une grande différence d'âge où vous étiez pas au même niveau alors elle vous a vu comme ça elle s'est dit ah mais cette personne n'avait pas encore elle vous a vu vraiment comme un enfant en fait quelqu'un qui a besoin de grandir alors attention c'est sa vision à lui ou elle c'est pas ça veut pas dire que c'est vrai mais c'est peut-être l'image que qu'elle a eu de vous à un moment donné dans le passé alors lâcher le passé je parlais du passé justement et peut-être que voilà cette personne s'est dit tiens cette personne fera ce serait bien qu'elle lâche le passé un partenaire je sais pas qui ou peut-être qu'elle s'est dit ça serait bien qu'elle change de position donc elle vous a peut-être vu comme quelqu'un qui a du mal à se remettre d'une peine d'une rupture de leur dû ou alors qu'il ya du mal tout simplement à avancer à entamer un nouveau cycle comment elle vous voit actuellement quatre spirit clé mais votre indépendance donc là on est quand même passé d'un petit insecte avec une couronne à un chat avec des ailes donc quelqu'un de beaucoup plus posé là j'ai l'impression que vous saviez pas où aller peut-être que vous saviez pas au même où vous posez au niveau géographique et avec ça aussi j'ai l'impression qu'elle vous a vu comme quelqu'un de rêveur quelqu'un qui a du mal à matérialiser les choses et qui reste un peu dans la tête et elle s'est demandé tiens cette personne est ce qu'elle va y arriver ou qu'est ce qu'elle va matérialiser en fait rêve parce que là je vois une espèce d'être après ou est ce que ça serait bien qu'elle qu'elle fasse vraiment comme tout le monde un boulot alimentaire et puis voilà quoi moi c'est un peu l'ambiance qu'est ce qu'on a d'autre on a le set de bâton avec peter pan et on a le gardien du coeur aimer et laissez-vous aimer on a du rouge oui c'est très c'est du vert là là c'est rouge ça va ensemble et on a aditi qui me parle de création waouh super je me doutais un peu de la suite en fait c'est à dire que là à l'heure actuelle elle vous voit comme quelqu'un qui a vraiment réussi à se réaliser qui a vraiment relevé ses manches pour le faire mais tout en gardant son âme d'enfant donc c'est assez extraordinaire donc je pense cette personne elle est épatée par ce côté voilà à la fois enfantin et à la fois adulte pour ça je pense à marie monroe parce qu'elle avait vraiment ce truc là et quelqu'un qui reste quoi qu'il arrive toujours dans le coeur parce que là on a du vert on a un gardien on a quelqu'un qui est ancré mais qui est quand même angélique et l'appareil on voyait on a quelqu'un qui est dans le coeur aussi angélique et on a aditi on parle de quelqu'un qui avait vraiment besoin de prendre soin de soi à un moment donné de se comment dire de s'arrêter à un moment donné pour se faire une introspection ou même de se faire du bien physiquement et à quelqu'un à une déesse primordiale qui est capable de tout créer l'astrologie le temps l'espace enfin voilà c'est une déesse super balèze en fait en gros elle a tout créé donc les déesses primordiales c'est les dieux primordiaux c'est les dieux qui sont juste après la source après ça se divise en des dieux les sous catégories de dieux en fait donc là c'est en gros c'est les dieux les plus proches de la source donc extrêmement puissant vous avez toutes ces légendes où il crée la terre la mer etc donc c'est un peu ça donc là à l'heure actuelle elle vous voit comme quelqu'un mais de ultra balèze mais qui reste dans le coeur mais qui n'est pas tombé dans le travers de ben moi j'ai une tonne d'ambition et je vais tout éclater tout le monde pour y arriver non elle est elle vous voit comme quelqu'un en plus je vois les yeux verrons leur rouge et vert qui arrive à concilier la spiritualité et le matériel qui n'est pas forcément milliardaire pour le moment mais qui a réussi à trouver son chemin vraiment personnel en fait et qui a qui a qui a toujours gardé voilà cette âme enfantine et cette cette mais qui est devenue femme en fait et du coup il ya vraiment un bel équilibre dans les différentes parties de vous en fait donc c'est vraiment intéressant oui alors du coup l'oracle d'amour là ici comment on voit actuellement en fait vous l'éblouissez mais cette personne elle sait pas comment elle sait pas comment se positionner par rapport à vous elle sait pas comment faire parce qu'elle se dit mais une personne comme ça mais qu'est ce que qu'est ce qu'elle ferait de moi en fait qu'est ce que je trouve ce que je me mets c'est pas en fait parce que vous êtes voilà l'indépendance vous êtes ultra vous êtes devenu ultra autonome parce que vous avez beaucoup travaillé là dessus et quand je vois cette carte codépendant je pense pas que c'est elle vous voit comme ça actuellement elle se dit voilà cette personne elle a réussi à dépasser ça justement mariage alors elle vous voit comme le conjoint ou la conjointe idéale quoi vraiment le tout le paquet en fait la sensualité l'intelligence la créativité vous avez gardé votre enfant intérieur donc vous n'êtes pas juste une femme une maman vous êtes aussi vous avez un côté très très drôle en fait très curieux très éveillé qui est qui se blase pas de tout en fait qui a qui apprend à renouveler ses intérêts pour la vie donc donc je pense qu'aussi vous lui faites peur parce que elle sent que cette personne elle aimerait vous avoir carrément en fait il ya un côté presque trop fait et en même temps elle a peur d'être dépendante par rapport à vous c'est à dire d'être tellement ébloui et tellement babaque elle a peur de disparaître dans cette relation et que vous à un donné vous fassiez ouais salut tu me sers plus à rien enfin voilà la peur j'ai l'impression qu'elle a peur d'être utilisé globalement dans ses relations et ça le fait avec vous parce qu'elle sent que vous avez un vous pouvez avoir une emprise dessus en fait parce que vous avez cette puissance donc mais je crois que ce qu'elle arrive pas à voir vraiment enfin c'est bizarre mais ce que je vois c'est que c'est que vous n'êtes pas fourbes en fait c'est à dire que mais en même temps ouais peut-être qu'elle le voit mais en fait c'est pour ça que ça marche enfin elle a du mal à voir comment ça marcherait parce que ça pourrait marcher si comment expliquer ça si si l'un des deux faisait semblant ou je sais pas comment expliquer ça mais mais si elle elle est totalement honnête et avec ses sentiments avec avec elle même cette personne enfin vous en tout cas elle fera pas d'entourloup passera très que la personne sera très clair donc il ya un problème de trouver son identité en fait je crois pour cette personne quand elle est confrontée à vous elle s'est pas c'est comme si cette personne elle est elle se matérialise en fonction des autres en fait en fonction d'une mission c'est un peu son rôle il ya des gens qui sont faits pour diriger et il en faut de toute façon c'est pas mais après je crois que c'est pas un gros pourcentage de la population et il ya des gens ils sont faits pour exécuter il ya des gens qui sont faits pour être second c'est ça leur va très bien et voilà enfin c'est c'est différentes fonctions en fait c'est pas il ya pas quelque chose de mieux que l'autre mais c'est cette personne elle me fait plus l'effet d'un second de quelqu'un qui a besoin d'être en position associative mais n'est pas en position de leader en fait alors attendez je vais renettoyer parce que là je suis sur les mêmes cartes que l'autre tribu c'est pas normal ça ne va pas du tout alors c'est vrai qu'il ya peut-être des similitudes entre les mots mais mélanger donc là je la sens très confuse en ce moment parce que ouais ouais c'est pas quoi faire avec tout ça qu'elle est la signification de ce lien pourquoi pourquoi la ressent ça avec vous et qu'est ce qu'elle en fait surtout en fait et même peut-être vous ça vous fait pareil je sais pas trimestre en cours on a un petit peu de temporel moi ça me parle aussi de transformation je sais pas pourquoi quand je vois cette carte ça me parle d'une transformation je pense des deux côtés et qui atteint son apogée je pense que c'est assez rapide en fait dans les trois mois à venir ça peut être dans les sept peut-être sept mois je sais pas il y en sept mais il y a quelque chose qui a atteint ouais ça atteint une maturité en fait en tout cas on a vie antérieure donc voilà c'est un lien que vous connaissez déjà donc donc c'est je pense que ça cogite de chaque côté parce que pourquoi parce que ben il ya vraiment toujours cette question mais qu'est ce que pourquoi on s'est retrouvé là en fait ce qu'on est on s'est retrouvé pour combien de temps en fait trois mois trois ans rien du tout confusion doute oui bah oui ça j'ai bien vu on sait pas trop quoi 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 faire quoi penser de cette relation en fait c'est est ce que c'est une relation qu'on provoque est ce qu'on la manifeste ou pas qu'est ce qu'on en fait évidence d'accord et on a année en cours non il ya c'est marrant vous avez deux cartes qui nous parle de timing donc il ya un timing divin qui à l'ordre du jour là dedans et pour l'instant c'est vrai que pour cette en tout cas la façon de voir maintenant c'est ça à la fois vident et ça l'est pas c'est à dire il ya des et vous voit comme quelqu'un exceptionnel et en même temps il ya un doute sur votre intégrité par apparemment mais je pense que cette personne elle a peur de se faire trahir si jamais se mettait avec vous en fait elle a peur que vous soyez pas intègre dans le sens où vous vous mettez avec cette personne pour comme si c'était un trophée un cadeau un truc qu'il faut pas laisser passer c'est un truc en solde vite je l'achète oui un truc comme ça et elle elle veut être vraiment vu elle veut vraiment être vue pour qui elle est et aimer aimer pour qui elle est mais j'ai l'impression que cette personne a du mal à faire ce qu'il faut pour que ça arrive donc ça n'a rien à voir avec vous finalement mais c'est plus cette personne avec elle même je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc il ya une forme de trahison de soi c'est vraiment ça me parle d'identité votre tirage c'est intéressant on minimise souvent la puissance et la créativité laissez les aux commandes elles vous porteront dans des lieux imaginaires elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi donc moi je pense de votre côté vous êtes confus ou confuse aussi parce que vous ressentez la même chose il ya un effet miroir très fort je mais qu'est ce que je fais avec cette relation pourquoi pourquoi c'est là et pourquoi ça ça fonctionne pas en fait nos pensées dirige notre train de vie vous pouvez tomber en panne déraillé changer de direction mais vous ne quitterez jamais le wagon alors celui soyez celui qui décide de la destination alors moi ces deux cartes c'est vrai que bon c'est des conseils pour vous mais ça me parle pas de cette personne autant l'autre tribu c'était il y avait un peu les deux mais là je trouve que ça nous parle ça vous parle vraiment de nous savoir vous ce que vous voulez en fait et d'y aller et j'ai l'impression qu'il ya une part de vous qui se demande encore tiens si je prenais cette direction avec cette personne ça donnerait quoi et là je crois que cette personne elle vous pousse à être très clair avec vous même avec vos vrais besoins ce que vous voulez en amour ce que est ce que est ce que vous est ce que vous voyez cette personne telle qu'elle est où est ce que vous la connaissez est ce que vous la connaissez assez bien oui ce genre de de questionnement et j'ai l'impression que le miroir est très fort avec elle de côté elle se pose probablement la même question donc voilà en tout cas les réponses arrivent parce qu'on a quand même confusion doute ensuite évidence et à mon honneur il y aurait une évidence par rapport au rôle que vous jouez l'un envers l'autre en fait et ça va pas traîner on voit trimestre en cours année en cours là au moment enfin c'est un tirage intemporel mais au moment je filme on est au mois de septembre à non octobre on est passé au mois d'octobre ça va trop vite du coup octobre novembre décembre bon mais je pense que vous le sentez déjà on dit pour pas mal vous sentez qu'il ya une issue qui se fait là ça il ya eu beaucoup de process ça peut être durer des années mais là on arrive au bout du truc en fait et chaque chat de chaque côté vous avez peur de la réponse entre guillemets mais il y aura à la fois je pense une espèce de soulagement quand ça va arriver que vous soyez avec cette personne ou pas en fait quelle que soit l'issue parce que chacun pourra passer à autre chose là c'est un truc qui reste comme ça c'est c'est un peu perturbant mais là je crois que vous devez juste lâcher prise et concentrez vous sur ce que vous faites et là vous avez deux on va dire de la maîtrise et un contrôle le reste ça va je pense que les réponses viendront de toute façon en fait voilà tribu 2 j'espère que ça vous a parlé que ça vous a aidé dites moi ça en commentaire si vous avez envie ou mettez moi des petits smileys ça me fait plaisir pour aller plus loin en guidance avec moi le lien est dans la description de la vidéo je suis ravie de vous répondre et je suis aussi sur les réseaux sociaux vous avez toutes les infos en bas et d'ici là très très bonne route et à très bientôt pour un prochain tirage ciao alors salut la tribu 3 on va regarder comment cette personne vous voyez avant et comment vous voyez maintenant j'ai éteint ma bougie c'est beau c'est en direct moi j'ai l'impression que vous voyez avant comme quelqu'un d'un peu insouciant que là je sais pas ça j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle elle a envie elle a envie de vous comprendre un peu plus j'ai l'impression qu'elle a eu un jugement hâtif sur vous au départ et que là elle a envie un peu d'en savoir plus et j'ai l'impression que quand vous êtes rencontré cette personne elle avait d'autres d'autres préoccupations donc là j'ai été interrompu par mon fils donc en fait là il ya pas mal d'interruptions groupe 3 vous n'avez pas de bol mon dernier tirage c'est pareil on a eu cours nos postes on a eu le la vidéo qui a foiré enfin c'était c'est pas mal enfin vous avez vous avez une relation peut-être qui a été interrompue plusieurs fois par des problématiques familiales par des événements chaque côté et j'ai l'impression que la vie vous a un peu tirer séparé régulièrement donc c'était frustrant parce que du coup il n'y a jamais eu vraiment de développement de la relation et vous n'avez pas pu vraiment connaître mieux cette personne et vice versa et du coup il ya une forme de curiosité moi je sens actuellement ou peut-être de chaque côté vous avez envie d'en savoir plus et de voir où ça mène est ce que ça mène quelque part où est ce que c'est juste un la curiosité quelque chose parce que c'est ce qu'il faut explorer plus que ça ou laisser telle que celle alors ça c'est avant quand même vous voyez avant et ça c'est comment elle vous voit maintenant alors vous voyez comme je me rappelle plus en français à chaque fois ce cet animal à carapace donc ça nous parle de mettre des limites fortes enfin saines donc j'ai l'impression qu'elle vous a vu comme un animal très particulier très original voire un peu rebelle avec les piercings sur les oreilles quelqu'un qui aime bien explorer des sujets très très originaux donc j'ai l'impression qu'elle vous a vu vraiment comme quelqu'un à part très intriguant mais quelqu'un qui se laisse pas forcément approcher facilement on a on a la justice tu ne passera pas et on a artémis indépendance oui donc effectivement pas quelqu'un pas facilement approchable mais de quelqu'un mystérieux donc très intéressant enfin on a envie d'en apprendre un peu plus on a le gardien des médecines qui nous parle soyez ouvert à une information guérison il ya aussi un côté enseignant chez vous un côté qui connaît pas mal de choses alors peut-être en médecine je sais pas pour certains mais sur des sujets vraiment qui sont pas forcément facilement abordable donc avec les lunettes comme ça ça me fait penser à des savants fous ça me fait penser au docteur dans retour vers le futur là qui fait marty retournant en 1985 donc voilà vous avez un côté comme ça vous soyez mon femme et et cette personne elle vous a vu vraiment comme quelqu'un voilà droit dans ses baskets indépendant très intéressant très érudit et s'est dit voir cette personne elle est elle est passionnante mais je voilà c'est j'ai l'impression qu'à chaque fois vous rencontre on était un peu trop un peu trop brève et vous n'avez pas pu en savoir plus l'un sur l'autre peut-être qu'elle aurait voulu avoir accès à votre côté plus sentimental plus émotionnel là j'ai l'impression qu'elle avait accès aux côtés je mets des limites donc peut-être que vous êtes rencontrés dans le cadre du travail donc ça veut dire réunion en costa cravate super sexe enfin genre salut oui aujourd'hui on va parler du cac 40 donc qui voit café donc voilà elle vous a peut-être rencontré dans un contexte vous étiez en position un peu de pouvoir d'enseignant donc voilà c'était intéressant de vous voir parler mais s'est dit mais y'a quoi sous le costa en fait voilà pour faire clair donc moi j'ai l'impression que c'est plus votre votre intellect qu'il a attiré immédiatement et puis ce côté aussi qui se cache qui 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 se protège on va voir comment on voit maintenant il ya d'autres informations qui vont venir en même temps de toute façon on a l'esprit du de l'ours brun prenez du temps pour vous ensuite on a la mort c'est notre ambiance on a le voyageurs bouger dans une nouvelle direction et on a aphrodite passion ou ou ma sur le costard il ya aphrodite donc là j'ai l'impression qu'elle a eu quand même l'occasion de de vous connaître mieux peut-être lors d'un déplacement justement quand je vois le voyage et take time out j'ai l'impression qu'elle a eu vraiment une sorte de révélation en vous côtoyant dans d'autres circonstances vous étiez plus à l'aise en je sais pas dans peut-être habillé différemment pas forcément maquillé ou pas forcément bien apprêté mais plus relax et à lui accès à votre côté plus détendu votre côté épicurien qui aime profiter de la vie ou qui aime se mettre en valeur il ya plus de féminité oui on a un homme et une femme donc c'est intéressant donc là alors actuellement elle vous voit comme comme quelqu'un qui a le potentiel de d'aller très loin en fait et de faire une carrière vraiment vraiment original donc pour l'instant je vois surtout le côté carrière on va voir avec mon oracle d'amour on va préciser un petit peu pour l'instant j'ai l'impression qu'elle regarde surtout ce qu'elle pourrait faire avec vous en fait en tant que partenaire c'est très mental en fait comme vision de la chose alors on a difficulté à choisir alors pour certains d'entre vous cette personne était peut-être déjà prise et quand elle vous a rencontré dans ce n'était pas évident on a masque pour que face victime ensuite coup de foudre nouvelle rencontre besoin d'une pause tiens c'est marrant il ya deux cartes qui parle de faire une pause en fait c'est intéressant alors ça le masque pour coeur fait je pense pas que ce soit vous je me demande si c'est pas cette personne quand elle vous a vu qui qui avait ce masque là en fait et qui était pas forcément victime mais qui a mis un masque peut-être pour masquer ses émotions parce que elle était attirée par vous donc c'est peut-être quelqu'un au départ quand elle vous a vu elle a essayé d'intellectualiser votre sa vision de vous pour ne pas ressentir parce qu'avec ça et peut-être que vous avez fait pareil aussi je sais pas en tout cas au départ j'ai l'impression qu'elle c'est presque comme si vous avez analysé genre avec un papier qui sort à la fin alors on a tel pourcentage beauté 60% intellect 80% enfin ce genre de truc je sens pas qu'elle vous ai envisagé au départ comme un prospect amoureux mais en tout cas vous l'avez intéressé donc les sentiments ils étaient enfouis je sais pas où c'était dans l'himalaya mais et là ce côté là c'est beaucoup plus doux et on a coup de fou de nouvelles rencontres et on a besoin d'une pause donc donc peut-être qu'il ya eu besoin d'une grande pause entre vos entrevues justement pour que chacun digère les informations de vis-à-vis de l'autre j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le temps c'est un peu long en fait avant que chacun avoue vraiment ses sentiments même à soi même en fait et puis avec la mort c'est vraiment la fin de quelque chose la renaissance la naissance d'une voilà d'une nouvelle histoire donc pour certains ça va être effectivement le cette personne elle vous voit comme actuellement comme la possibilité d'un renouveau dans sa vie voilà le fait de bouger dans une nouvelle direction et d'être dans une relation où il ya de la passion en fait où on perd un peu la tête et et c'est quelque chose qui donne des papillons dans le ventre mais c'est quelque chose qu'elle essaie de maîtriser en fait pour certains peut-être qu'elle n'est pas en position d'aller vers vous parce que ben tierce personne je sais pas aux tiers situation travail et loyement géographique je sais pas mais mais avec le temps voilà vous le actuellement elle vous voit comme un ou une possibilité de renouveau mais c'est vrai que je sens pas c'est pas très émotion l'émotion on va voir que l'oracle des médias ouais je sens qu'il est vraiment un côté analytique chez cette personne vraiment façon de voir les choses c'est vraiment analytique on a réhormonisation générale il ya un besoin de pouce peut-être pour vous je sais pas actuellement peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé qui a besoin de se reposer et qui n'a pas forcément besoin de drame dans sa vie mais qui a envie de renouveau aussi je sais pas vous peut-être vous avez le même truc chakra du coeur donc oui il ya quelque chose à travailler là dessus surtout pour cette personne je pense que vous avez eu peut-être la même problématique mais en moins moins fort vous avez moins de mal à ouvrir votre coeur et être dans le vous vous protégez mais vous êtes moins fermé au niveau coeur peut-être on a queen bee on voit comme quelqu'un très affirmé mais quelqu'un qui se laisse pas approcher par n'importe qui on a pardon ok en fait peut-être qu'à l'heure actuelle elle se sent un peu bête parce que le elle se demande aussi elle aurait pas faire elle aurait dû montrer plus ses sentiments ou plus à quel point vous pouvez vous apprécier je sais pas rien je vais voir avec les messages je vais voir ça je vais vous dire je souhaite faire la paix il ya pardon je souhaite faire la paix maintenant donc il ya peut-être quelque chose voilà pas elle a été trop froide avec vous voilà où il ya une histoire de trahison mais qui a mis la distance entre vous tuer partout ouais donc là alors actuellement elle éprouve des choses très fort pour vous mais elle essaie toujours le contrôler en fait c'est ce que je sens et si on se retrouve ailleurs donc oui vraiment une envie de renouveau en fait de recommencer sur d'autres sur un c'est comme si elle voulait vous revoir mais en ayant le coeur plus ouvert en fait c'est ça que je sens chaque chanson me rappelle les moments passés ensemble donc je pense qu'elle reçoit beaucoup de signes concernant et du coup ça la ramène toujours ce truc qu'est ce que tu fais avec ça dans ta vie et est ce que tu en même temps je pense qu'elle a peur elle a peur de se faire rejeter peut-être je sais pas on va prendre des petits conseils pour vous pour terminer retirer je l'ai été vachement plus rapide que les autres je suis désolé parfois ça ça arrive beaucoup plus direct parfois chaque rencontre à son importance n'en regretter aucune pas même les plus fracassantes à l'image de milliers de rails qui aiguilles aiguilles ou déroutent votre destin et vous emmenez là où vous en êtes aujourd'hui moi je pense que de chaque côté il ya une peur de se faire mal d'avoir mal en aimant en fait en étant en perdant la tête et et aussi j'ai l'impression que chaque côté ou l'un ou l'autre je sais pas vous voulez que chaque rencontre soit rentabilisé qui est une utilité qu'on ait tout exploité etc donc voilà et parfois on peut pas aller au bout non plus de tout et ce qu'on a déjà appris c'est déjà suffisant en tout cas vous l'avez marqué c'est quand je vois cette carte vous l'avez définitivement marqué ça c'est sûr vous oubliera pas cette personne dans la vie personne ne change nous enlevons plutôt des masques ce que nous portions pour camoufler notre vraie identité nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servait de murs de protection personne ne change mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment oui ça résonne avec les autres revues dans le sens chacun enfin vous êtes rencontrés c'est pour vraiment vous révéler tel que vous êtes en fait et surtout par les masques ici poker face il ya il est vraiment un wayne peut-être que le masque pour vous c'était justement ce côté protection ce côté un peu froid et finalement quand vous découvrez un peu c'est très chaleureux c'est très très ouvert très voyage et en fait il ya une ouverture du coeur on ne va enfin vous montrer beaucoup plus c'est la personne je pense qu'elle en assistant à ça elle a peut-être eu envie de faire la même chose de déclore comme une fleur en tout cas là je sens elle a vraiment envie de vous découvrir plus en fait j'ai l'impression qu'elle a elle a le sentiment de passer à côté de d'une belle aventure de enfin d'une personne vraiment à connaître et en même temps elle a peur d'être déçu donc du coup d'où la résistance et c'est peut-être pour ça là il est besoin d'une pause et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois vous êtes interrompu parce que vous n'êtes peut-être pas émotionnellement prêt à vous rencontrer à chaque fois il faut que ce soit entrecoupé que vous ayez le temps de progresser parce que j'ai fait très déstabilisant et à ce moment là vous sortez vous sortez ça pour vous protéger en fait l'un ou l'autre ou les deux vous faites non mais tu me plais pas tu t'es vu ou quoi non mais tu me fais absolument rien et à ce moment là vous commencez à dire n'importe quoi vous dites mais pourquoi je suis comme ça que cette personne c'est pas normal ça va pas du tout et c'est pour ça là il part aussi de masque en fait et peut-être que là quand l'un et l'autre vous verrez vous arrivez à être totalement vous même peut-être que vous aurez fait un chemin que vous deviez faire je sais pas mais c'est clair que vous vous laissez pas indifférent l'un et l'autre c'est c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est on sent vraiment un lien à distance et mais qui a du mal qui a beaucoup de mal à se concrétiser dans la réalité en fait c'est à dire quand vous pensez l'un à l'autre c'est très fort et quand vous voyez c'est qu'est ce que je dis qu'est ce que je fais qu'est ce qu'on fait voilà est ce que comment est ce qu'on peut vivre un truc ensemble ou est ce que c'est juste quelque chose qui est bien là haut en fait voilà donc en tout cas si vous voulez aller plus loin avec mon guidance privé ça sera un grand plaisir et sinon dites moi ce que vous en avez pensé si ça vous a parlé et n'hésitez pas à liker partager vous abonner et voilà en tout cas je vous fais plein de bisous et voilà bonne route pour la suite et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye